Super, merci. Donc, je suis Rahma Beaugrand, je suis Head of Customer Advisory et vice-présidente de l'Office de Customer Advisory de Pricel dans la boîte qui s'appelle SAP. Donc, SAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Worldwide Leader in Terms of Solution and Application et c'est essentiellement la région de Middle East. Je suis basée à Dubaï, donc c'est très intéressant ce qu'avait dit mon prédécesseur par rapport à Dubaï. Clairement, à Dubaï, on définit des politiques et des visions à 20, 30, voire 50 ans et on pense essentiellement à 2075, qui sont les centenaires de Dubaï et l'évolution de Dubaï. Ce qui fait aussi la différence, pourquoi les gouvernements qui ont réfléchi sa 4-5 ans n'ont pas la même vision et la même, I would say, forecast and predictivity in terms of innovation and what they can do for their countries. Donc, mon sujet était autour des FSI et tout ce qui est fintech. So, FSI is Financial Services and Insurance and Fintech and what's the role of artificial intelligence in this kind of industry. Juste deux chiffres que je voulais essentiellement partager et je pense qu'ils vont vous donner de sens de l'importance de ces sujets-là aujourd'hui. 83 % des exécutifs dans les services financiers utilisent et ils estiment que l'artificial intelligence est importante pour le futur de l'industrie. Mais un chiffre encore plus important, c'est que 34 % des applications gérées par les AI dans ce domaine pour le Financial Services a généré un additional revenue de au moins 20 % pour ces institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit des fonds, que ce soit des private equity, que ce soit de l'assurance ou des fintechs. Juste pour partager concernant ce que c'est en fait la situation des fintechs et de FSI en termes de trends, we see four kinds of trends. Le premier trend est vraiment lié à la modernisation de leur legacy system. Donc, tout ce qu'ils ont en système existant, modernisation en termes de gains de real-time insights and rapid response to the customer needs, automation, of course, avoid the bottlenecks, and modern agile scalability in terms of infrastructure. Et ils ont aussi une problématique aujourd'hui qu'ils voient énormément arriver, c'est la compétition des fintechs. Et je ne rajouterai pas uniquement la compétition des fintechs, puisqu'aujourd'hui, le secteur bancaire, si on prend le cadre de l'Afrique, il est attaqué de tous bords, non pas uniquement des fintechs, mais également des telcos, puisque la majorité maintenant des comptes bancaires et des credit cards en Afrique se passent via des telco operators et non pas via des banques. Donc, ça aussi, c'est un élément très, très important par rapport à la perturbation du legacy de ce qu'ont l'habitude de faire les banques et les financial institutions. En termes d'innovation, et là où on va, on va au-delà du cash et des activités du cash, c'est-à-dire de l'activité du credit card et du smart card. On voit que 74 % des global consumers sont passés ou passeront sur du contactless. typiquement, si je prends le cadre de GCC et de Dubaï, que je connais bien, vous pouvez payer partout avec votre téléphone. Vous n'avez plus besoin de votre carte de crédit pour payer, peu importe, que ce soit chez le retailer, chez un utilities ou chez un hôtel ou un restaurateur. L'estimation de ce market size, elle est passée, en fait, de 10 milliards et demi à peu près en 2020 à 18 milliards, on estime, en 2025. 44 % des consumers vont utiliser leur mobile app pour faire n'importe laquelle de leurs transactions avec les retailers. Et l'investissement en modern tools, en data analytics, AI et digital platform, c'est l'activité qu'on voit la plus dynamique au niveau du secteur bancaire. Si on prend l'assurance, l'assurance, c'est un marché un peu plus différent, puisque, en fait, essentiellement, ce qui se développe, c'est la personnalisation des contrats d'assurance. Donc, sous une umbrella d'un grand contrat d'assurance qui est géré par les réassureurs, on voit beaucoup de niches d'assurance qui se mettent sur des contrats qui sont personnalisés cas par cas par le customer. Et c'est là l'avenir, c'est-à-dire c'est la capacité d'offrir un contrat d'assurance sur les assurances dont vous avez besoin et non pas un global contrat d'assurance, même si derrière, il est baqué par un réassureur beaucoup plus large. Ils utilisent pour ça, évidemment, la collecte des différentes données pour sévérer les différents consommes, les différents clients, et aussi faire de l'analyse AI sur le risque lié au développement de ces contrats personnalisés. Donc, en fait, le cycle total de la vente d'assurance change. On n'est plus sur un cycle réglementaire ou un cycle, on va dire, habituel. Tous les ans, vous allez renouveler votre contrat d'assurance de voiture parce qu'elle arrive à terme, ou contrat d'assurance maison, mais vraiment un cycle beaucoup plus personnalisé, contextualisé par rapport à vos activités. Autre élément important qu'on a vu se développer dans le monde des FSI suite à l'arrivée du COVID, c'est vraiment le découplage entre les activités financières qui se font en site et les activités financières qui se font en network ou en remote. Donc, le work from home et le trading à distance et non plus en physique sur le trading flow. Donc, toutes ces activités-là, on les voit se développer aujourd'hui sur le train des FSI. Vous allez me dire, mais pourquoi les AI aujourd'hui pour le banking ? Je voudrais peut-être vous parler d'autre chose. C'est que le AI est peut-être arrivé sur le banking pas récemment. On peut estimer le début à 2012-2013 et s'est accélérée en 2015-2016 avec le blockchain. Je pense que ma collègue aussi de SAP, Nadine, je ne sais pas si elle est déjà passée, elle va le faire, elle a travaillé énormément également sur l'arrivée des blockchains, sur le fintech et sur les services financiers, puisque SAP, nous, on a mis le premier virement interbancaire on va dire non national, international, utilisant la blockchain, a été fait en 2016. Donc, vous voyez, les premières activités autour de la data et de l'AI, puisque l'AI a été intégrée à ce moment-là pour sécuriser le risque lié à la blockchain ou au transfert de données blockchain. Donc, c'était déjà à cette époque-là utilisé. Pourquoi ça se développe ? Availability of an infrastructure, fast computing, hardware, software, cloud, all this is developing and is increasing the potential usage of AI in the fintech space. La data, je pense que tout le monde a parlé de la data. Les services bancaires et les services telco font partie des plus grands détenteurs de data individuels et professionnels dans le monde et dans les secteurs industriels. Si on rajoute peut-être les utilities, donc ce qu'on appelle utilities, c'est pour la Tunisie l'équivalent de la STAG et de la SANAED, donc tous ceux qui sont providers de Waterloo and Electricity. Pour ces entreprises-là, ces trois grosses industries, elles ont une quantité de data monstrueuse. Et donc, le fait qu'elles détiennent cette data, qui est souvent de bonne qualité, parce que du fait que les gens mettent à jour leurs données bancaires et leurs données personnelles pour leur corps bancaire, permettent de développer énormément de scénarios de machine learning, de deep learning liés à l'AI en général au niveau du secteur bancaire. Il y a également énormément de legal requirements. Legal requirements, know your customer, for example, un des éléments primordiaux du développement de l'AI dans le secteur bancaire. Pas uniquement. J'ai entendu ce matin une conférence aussi autour du GDPR. Donc, en fait, le contrôle des données et le consent, la problématique du consent et du partage de données, combien vous êtes owner of your data, vous décidez si vos datas vont être échangées ou pas, vous avez le droit de les modifier, de les supprimer, que les banques n'ont pas le droit de les partager. Donc, tous ces éléments-là, pour assurer que le GDPR est bien implémenté et qu'il n'y a pas de risque, le AI joue un rôle. La compétition des fintechs, indéniablement, les fintechs sont arrivés sur des… Je ne vais pas dire des niches parce que ce n'est pas vraiment une niche, mais on va le voir plus tard dans la présentation, sur des activités bancaires que les banques n'étaient pas super en avance dessus ou super… Elles étaient super chères et également, elles n'étaient pas adaptées par rapport au customer en place. Et bien sûr, le customer expectation. Quand vous êtes sur du Google ou si vous utilisez les apps pour tout le retailer, vous avez des offres personnalisées par rapport à votre commande de pizza ou par rapport au retail que vous utilisez en termes de marques, de vêtements ou de chaussures de sport et ainsi de suite, et que vous recevez des offres personnalisées basées sur vos besoins, vous attendez également que sur le niveau bancaire, les activités suivent. Et en fait, si elles ne suivent pas, il y a forcément quelqu'un d'autre sur le marché qui va proposer ces services à ses customers. Donc, l'expectation, from the customer's perspective, va increased that time to improve the utilization of the AI in emphasize sectors. Juste une vue pour ceux qui ne connaissent pas le service bancaire et comment la transformation du service bancaire a été faite. En fait, la personnalisation, c'est vraiment été, on va dire, elle a été derivée par la sophistication et la personnalisation qui sont énaillées par un certain nombre de technologies qui sont arrivées. On était par le product-driven customer experience, c'est-à-dire vous proposez un produit financier à votre client et client, il est attiré par un produit financier, que ce soit souvent un loan, donc ce qu'on appelle un loan, c'est-à-dire un crédit immobilier, un crédit à la consommation et ainsi de suite. Vous avez des siloed customer data. Plusieurs banques, par exemple, n'ont pas un 360 degré view de leur customer data. Ils ne font pas de l'analyse de data de leur customer basée sur le type de dépense qu'ils font, où est-ce qu'ils le font, par rapport à s'il a un contrat d'assurance, s'il a aussi d'autres contrats sur d'autres branches, d'autres filiales de l'entreprise entre, par exemple, une bourse d'investissement qu'ils ont en ligne et le contrat dépôt chèque qu'ils avaient. Donc, il y avait des silos data qui étaient établis, qui sont liés également à des silos systèmes. Après, on a commencé à mettre ces systèmes en place en essayant de lier les informations pour passer à un personal digital customer experience. Donc là, on a créé un compte commun. Vous avez une plateforme commune, un compte où vous avez tous vos comptes, tous vos contrats, tout ce que vous tradez en bourse avec cette banque, et ainsi de suite. Après, on a essayé de créer une plateforme avec OpenAPI. Ça sert à quoi ? Ça sert à intégrer, en fait, un network de prestataires autour de la banque pour proposer plus d'éléments. Et après, on est arrivé à une constatation qu'il nous faut de la data. Et cette data, c'est la currency, en fait, c'est la nouvelle currency pour les établissements bancaires pour arriver maintenant à une information qui est la banque, qui est une technologie compagnie. Donc, récemment, on était en réunion avec un CEO d'une banque locale ici à Dubaï. et la première réflexion qu'il a eue, je ne travaille plus et je ne lead plus une banque, je lead une technologie compagnie. Et c'est vrai pour plusieurs industries et c'est encore beaucoup plus vrai pour l'esprit banking et l'état banking quand on sait ce qui se passe au niveau du fintech et ça, on va le voir un peu plus tard. Les quatre priorités stratégiques de la transformation de la banque, en fait, c'est seamless connectivity. C'est vraiment le fait de passer au mobile, le fait de passer à la connectivité totale par rapport à ses interactions avec ses customers parce que ses compétiteurs sont là sur cette partie mobilité et connectivité. Data-driven intelligence, clairement. Les data insights, les business analytics, les predictives, les data science scenarios based on the data, existing data in the system of the banking, c'est vraiment le train qu'on voit se développer parce que les nouveaux business models, les nouveaux business revenue generators for the bank came from the data-driven intelligence and the insight that you can get from the data that you have. Operation effectiveness, ça, c'est clair qu'on le voit partout. Le move to the cloud, c'est un gros sujet, c'est un gros problème pour les banques parce qu'il y a des législations locales. Et suivant les législations locales, certaines banques sont obligées par les banques centrales de ne pas avoir de partage de données hors de l'État ou hors du pays où ils sont. Donc, le cloud doit être cloud local avec des détails locales, ce qui fait que c'est très compliqué d'utiliser des hyperscalers internationaux comme Google, comme AWS ou comme Azure qui ne sont pas présents du tout en Afrique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de hyperscaler qui propose du public cloud en toute l'Afrique, ce qui est quand même dommage, ce qui est vraiment un gros, gros, gros problème. Et donc, on s'oriente vers du private cloud développé avec des entreprises locales, par exemple, des Orange Télécom, des sociétés de télécom ou des C4C, par exemple, ou bien dans certains pays, le public sector, le gouvernement crée son propre cloud. Et donc là, c'est des solutions private cloud qui sont développées. Et donc, ces solutions private cloud, le but est bien sûr pour un TCO, donc un Total Cost of Ownership, à réduire en termes d'activité IT, mais également une rapidité de prestation et une rapidité d'exécution en utilisant tous les derniers outils de digitalisation, tels que l'API, Robot Process Automation, ou par exemple aussi des scénarios de machine learning, sachant que l'engin de machine learning est souvent un engin cloud qui n'est pas disponible en empreinte. The Financial Insights and the Risk Control, c'est un des domaines où il y a eu le plus de développement autour du AI par le passé et également de la blockchain, puisque dans ces deux aspects, la blockchain servait à diminuer le temps du diligence qui se faisait au moment des échanges interbancaires et des échanges de fonds entre établissements ou entre pays. Quelques dates et quelques facs, parce que la data, c'est le nerf de la guerre. Et donc, je peux parler, je peux donner énormément d'éléments, sans data, je ne suis qu'une autre personne avec un avis, comme on dit, mais la data parle. 41 % des banques ont investi dans les trois dernières années. 50 % des banques, ils estiment qu'ils ont complètement fini ou ils ont fait un effort significatif dans la digitalisation de leur customer experience. 71 % des banques, ils ont investi dans la blockchain, dans les past years. Donc, clairement, le premier investissement était dans la blockchain. On en parlera plus longuement, c'est aussi lié au rise des bitcoins et de tout ce qui est cryptocurrency, qui a aussi pris les banques un peu dépourvues. Et on a vu certaines banques changer d'avis, comme JP Morgan, qui au début était contre la blockchain et était les premiers à dénoncer la blockchain pour revenir et investir dans la blockchain et avoir des plateformes blockchain. 97 % des banques voient l'interaction avec leur IT team comme importante, voire critique dans leur succès, ce qui explique pourquoi aujourd'hui plusieurs banques sont plutôt ce qu'on appelle des IT banks ou e-banks more than a normal or traditional bank. Où les IIs ont été appliqués dans les financial services? Et là, je mets à part les fintechs parce que les fintechs, elles ont eu un développement très particulier et différent. L'algorithme du trading, clairement, le fast trading a eu énormément, énormément d'activités basées sur il y a eu du machine learning, il y a eu du deep learning, il y a eu derrière des activités liées aussi à du prédictif et à ce qu'on appelle le neuro-science learning, le neuro-learning qui est lié à, identifié par l'intelligence elle-même, généré suite à la machine learning de nouveaux scénarios de trading. Donc, l'algorithme du trading est vraiment un des aspects où on a eu beaucoup d'AI appliqués. Fraud detection, pourquoi ? Parce qu'il y a un path de fraud detection, il y a une répétition d'actions qu'on peut déterminer à partir du processus de machine learning, portfolio optimization, donc là, c'est vraiment des modèles mathématiques de data science, augmenter de la machine learning à travers de meilleurs gestionnaires de portefeuille au niveau des banques. il y a eu un apprentissage par la machine sur la base des meilleurs gestionnaires de portfolio, mais également par rapport à la rapidité d'utilisation du cloud computing et ainsi de suite sur les modèles d'optimisation du portfolio au niveau des banques. Donc, en fait, l'objectif était essentiellement autour de la protection et de la maximisation du return client, c'est-à-dire du revenu client. ils sont passés en fait d'une politique qui était très ancienne et qu'on a toujours inestimé que l'IT est là en fait pour faire du cost-killing de faire de l'efficience, remplacer des hommes par des machines, accélérer un mouvement, mais en fait, on est passé de cette ancienne conceptualisation de quoi l'IT et l'AI ont fait à un nouveau souffle pour chercher des solutions ennuyentes et personnalisées parce que l'AI a un rôle pas uniquement on va dire le top line du revenu mais aussi du bottom line en termes de profitability. Donc, on est passé de l'activité qui est très, très, très centrée sur le cost-killing à une activité centrée innovation et qu'est-ce que je peux faire de plus pour offrir un nouveau service et générer un nouveau business model. Donc, en gros, si on voit bien, il y a eu une partie à gauche que j'appelle plutôt les dernières innovations et là où on va par rapport à l'AI, on parle de la digital bank, on parle carrément de l'AI-powered bank, c'est-à-dire une banque qui sera à 90%, voire plus de ses activités gérées par l'AI, l'accelerated computing for the traders, l'AI power protecting payments, les politiques d'assurance également, les policies d'assurance ont profité énormément de l'AI et bien sûr, l'arrivée de ces fintechs qui disturbent in a certain way the innovation space in the banking. Les applications qu'on connaît déjà, qui sont déjà existantes, on connaît les chatbots qui sont énormément utilisés dans l'AI, le credit risk management, le predictive analytics, le fraud detection et bien sûr, la personnalisation du customer service qui là, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait au niveau du retail par rapport à la personnalisation d'un customer journey et comment on aide un client bancaire à prendre les best decisions ou better decisions regarding their portfolio of revenue. Quelques exemples, I, I, qui, ça a été fait par la banque B&I Mellon, 100 millions de data samples, ça a donné un improvement en termes de fraud protection autour de 20%. HPC, donc la high product computing speed qui a été augmentée par l'AI. American Express, aujourd'hui, utilise pratiquement l'AI dans toutes ses transactions pour monitorer les fraudes. Donc, chaque transaction faite avec American Express est banquée par un algorithme par rapport à la fraude pour effriter la fraude. Les insurances, on peut imaginer tout ce qui est géospatial data for better insurance protection. C'est un peu une combinaison un peu liée à la discussion qu'on a eue juste avant avec mon prédécesseur. L'idée est de voir en fait part de l'imagerie satellite et géospatiale. On utilise, par exemple, avec SAP, on est un partenaire avec SAP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à des assurances sur des espaces qui ont des risques de feu, des risques de tremblement de terre, des risques d'inondation, et donc là, vraiment, des politiques d'assurance qui sont définies et bulles en utilisant les AI sur les datas qu'on a sur le passé et le futur. Donc, en fait, c'est de la projection en plus de la géolocalisation de ces espaces, que ce soit pour de l'agriculture ou pour de gros investissements, que ce soit industriel, des usines, des centrales, des hôtels, des écoles, des complexes d'habitation et ainsi de suite. Les fintechs, on a des fintechs aujourd'hui qui sont capables d'avoir des chatbots qui sont exceptionnels avec des multilinguages qui peuvent répondre à 75 % de questions qu'on peut avoir, comme, par exemple, le square qui ont ça dans leur chatbot. Donc, c'est un très, très gros taux de réponses. On pense aujourd'hui que le chatbot, c'est quelque chose qui est devenu une commodity loin de là. Dans mon activité journalière, le chatbot n'est pas une commodity. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de langues et en particulier pour l'arabe. Parce que l'arabe tunisien n'est pas l'arabe marocain, n'est pas l'arabe d'oubaïote, n'est pas l'arabe égyptien. Et, en fait, le fait de reconnaître, surtout en voice chatbot, de reconnaître l'accent et le dialecte arabe pour pouvoir répondre est très, très difficile et on n'a pas aujourd'hui de solution pour ça. Clairement, donc, en fait, même dans le chatbot qui paraît quelque chose de très simple, on est encore en forte opportunité pour les startups qui veulent se lancer sur ce domaine-là. Donc, on n'y est pas encore, même si ça paraît une technologie existante. depuis plusieurs années. Maintenant, si on parle des fintechs, juste une idée pour vous donner c'est quoi les fintechs et peut-être pour certains c'est encore tôt, c'est encore des startups, ce n'est pas encore le business qui existe, mais c'est très important d'avoir une idée de qu'est-ce que ça représente. En fait, le plus gros top destination des fintechs en Europe reste UK, évidemment, avec la City. Probablement, ça va changer dans les futures années avec le Brexit puisque Paris et Amsterdam sont devenus les plus grosses on va dire plateformes financières aujourd'hui d'Europe au détriment de la City. Mais jusqu'à récemment en 2020, en tout cas, c'était encore UK et ça représente en gros un investissement d'eventual capital de 3 millions of banks. Donc, c'est pas loin de 4 milliards de dollars. Dans la région MENA, notre région qui nous concerne, les plus importantes fintechs sont aux UAE, aux Émirats arabes unis, sachant que les Émirats arabes unis, c'est la plus grande plateforme de startups. Et avec DIFC Hive, donc l'incubateur de la DIFC, donc DIFC, c'est Dubaï International Financial Center qui est au centre de Dubaï où il y a la plus grosse concentration d'institutions financières et de banques dans le monde arabe. Bien sûr, ils ont un gros incubateur énorme et ils ont huit des plus grosses fintechs aujourd'hui. L'Afrique, ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. L'Afrique, elle a la plus grande part d'investissement de venture capital dont le monde et ça va en augmentant. Aujourd'hui, les venture capital, ils ont leurs yeux rivés sur l'Afrique et sur ce qui se passe au niveau des fintechs d'Afrique et au niveau des investissements, non, pas uniquement fintechs, mais aussi startups. Donc là, c'est un grand espoir pour les startups africaines puisque, pour une fois, on a l'intérêt et la vue des venture capital internationaux. Où les fintechs opèrent. Les fintechs, ils ont en moyenne cinq grands on va dire area of investment. Et si vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose pour le banking, bien sûr, parce qu'il y a un legacy, il y a une situation qui n'est pas la même, la scalability, l'existence de clients, l'existence institutionnelle et ainsi de suite. mais quand même, voilà les endroits où ils investissent. Dans le paytech, donc tout ce qui est opération de paiement, dans le realtech, gestion du patrimoine et du trading, crédit and lending tech, bien sûr, donc les crédits et lending tech, digital banking, donc avoir un compte bancaire digital et suivre ses activités digitales. Le DLT, donc, qui est différent de le DLT, ce n'est pas la blockchain et ce n'est pas le bitcoin, donc c'est distribu de la technologie et de la digital currency, donc c'est vraiment la technologie sur laquelle est basé le blockchain et sur laquelle est basé, par exemple, le bitcoin. On n'a pas que le bitcoin, il y a énormément d'autres digital currencies et puis le rise de quelque chose qu'on connaît très bien mais qui aujourd'hui explose à une manière incroyable qui est buy now pay like the BNL, BNLPL, quelque chose qu'on connaît bien en Tunisie, c'est vraiment le système de l'épicier, de la rata, vous achetez maintenant et vous payez à la fin du mois avec le fameux cahier où il écrit tous les noms. C'est vraiment quelque chose de très, très ancien, très culturel au niveau de l'Afrique et qui est en train de devenir vraiment le plus gros, on va dire, croissance actuelle. Donc, juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente, ça, en termes de secteur sur notre région, donc on a 19 pay-tech, 17 all-tech et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir le nombre d'unicornes qu'on peut compter dans ces domaines-là. Autre élément, juste pour vous donner une idée, où se trouvent les fintechs ? Essentiellement aux États-Unis, évidemment, mais on voit beaucoup en Asie, beaucoup en Europe et puis l'Afrique, ça commence à se développer, ça commence à se développer. Aujourd'hui, on n'a cité que deux parce que c'est les plus grosses fintechs, mais ça commence à se développer au niveau de l'Afrique. Un autre élément très intéressant, c'est que vous allez voir que des sociétés qui sont très institutionnelles comme Visa et Mastercard, vous avez aujourd'hui le e-Visa, l'e-Mastercard, qui sont des filiales de Visa et qui sont entrées dans le fintech Unicom. Donc, ce sont mis comme une start-up Unicom et vous voyez très bien qu'elles détiennent les premières places avec Tencent, donc le chinois, qui sont vraiment les plus grosses, on va dire, fintech institutionnelles issues de gros groupes. Sinon, Paypal, bien sûr, depuis longtemps et là, vous voyez le reste du classement et on voit bien les secteurs, donc on est toujours dans du pie-tech, on est toujours dans du cryptocurrency et ainsi de suite. Un élément important, la septième, à observer vraiment très, très, très de près, c'est Stripe. Stripe est en train de faire un super boulot au niveau de Middellist. Ils sont une croissance phénoménale et ils sont intégrés essentiellement à beaucoup de grands groupes. Donc, juste pour vous donner une idée, Stripe n'existait pas il y a quelques années, personne n'en a trop dû parler aujourd'hui, c'est 95 millions comme vous voyez de dollars de market valuation pour Stripe qui reste une unicorn. Donc, voilà. Pourquoi on parle de buy now and pay later ? Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est une explosion, vraiment explosion. vous voyez les plus gros providers de buy now pay later, 32 millions de dollars en général pour Tabi et sinon le reste, vous voyez, c'est des sommes assez astronomiques et qui se sont faites vraiment en très, très, c'est-à-dire en une année voire deux ans maximum. Donc, juste pour vous donner une idée du marché du BNPL aujourd'hui en Middellist. Malheureusement, je ne connais pas très bien l'écosystème tunisien. Je ne pouvais pas partager avec vous des datas de l'écosystème tunisien. C'est juste l'écosystème de Middellist que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui est critique par rapport au AI ? Pourquoi l'AI pour le fintech est là où ils sont vraiment ? Quel est le cœur ? J'ai essayé de faire une présentation de mix business and technology. I don't want to be more lot of technical because I am not sure that everyone is technical and in the same time, il y a une technologie without meaning. La technologie sert quand elle chère un besoin plus grand qui est la satisfaction du human being et du business pour un best world. Si ce n'est pas pour ça, technologie pour technologie n'a pas vraiment beaucoup de meaning. Donc, les éléments où l'AI ont fait jouer au niveau du fintech, c'est essentiellement il y a des fintechs qui sont très spécialisées dans collecting data. Comment ils collectent data ? C'est essentiellement du deep learning et du mining de data, c'est-à-dire que c'est des fintechs qui vont faire énormément de deep learning in terms of capturing data from everywhere. donc de data de Facebook de ce que vous postez de votre activité sur le net et ils vont mixer ça avec des activités réelles que vous faites chez des retailers, chez des utilities et ainsi de suite. Donc, ils achètent énormément de data et derrière, ils font travailler énormément de modèles de type learning et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça ? c'est en fait pour cibler une niche ou une particularité d'une catégorie de population qui est basée sur un certain élément et ils vont juste provider une solution pour cette catégorie de population sur un service bien particulier au niveau financier. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans l'analyse de data et là, ils sont du B2B, donc ils ont des activités de prédictives et des modèles de data science qui sont développés uniquement pour les services bancaires ou pour les services par exemple de trading ou de finance management. Comme on a des startups qui sont très, vous voyez, focussées agriculture, healthcare et ainsi de suite, on a également des startups qui sont du B2B très, très, très ciblées activités bancaires et industries bancaires et de la financial services en général, assurance et ainsi de suite. Safeguarding and facilitating transactions, donc là, vous avez des startups qui ont développé des AI, des security, de prédictives de fraude et ainsi de suite et ce sont ces startups qui vendent leurs solutions aujourd'hui à énormément de solutions bancaires. Autres qui ont créé du Customer Centered Product, donc là, vraiment, c'est par exemple une chatbot vraiment très spécifique pour le service bancaire. ils vont prendre un langage qu'un client bancaire va poser, donc des questions très liées à la banque ou par exemple dans l'assurance, très liées à l'assurance, déclaration de sinistre et ainsi de suite. Donc, ils vont avoir, ils vont entraîner leurs chatbots sur ces questions-là, spécifiquement sur ces questions-là. Ils vont faire beaucoup de machine learning basé sur tout ce qui a été enregistré dans les call centers et ainsi de suite et donc, ils vont développer là-dessus une certaine technologie utilisant lesquelles. Streamlining processes, donc LPI, BPI, machine learning, donc tout ça, c'est lié à ce qu'on a fait de process intelligence. Nous, par exemple, la SAP a acquis récemment CineAvio qui sont spécialisés en business process intelligence, LPI, bien sûr, UIPAC qui est une des start-up qu'on connaît, machine learning, évidemment, en termes de comment je peux augmenter l'efficience de certaines activités. Typiquement, nous, on a développé le machine learning dans le rapprochement bancaire qui est une activité souvent très manuelle parce qu'on n'arrive pas à faire du rapprochement bancaire, surtout côté customer, très efficacement. Les comptables passent du temps à retrouver les correspondances par rapport à ce qui est passé sur la banque par rapport à la facture, à ce que c'est un script de facture et ainsi de suite. Il y a eu un account, il n'y a pas eu d'account, il y a eu un litige, non, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a développé un algorithme qui suit le comptable comment il reconcilie son rapprochement bancaire pour passer de 60 % qui était en général la norme, on va dire, d'un rapprochement bancaire automatique sans machine learning à un rapprochement bancaire à plus de 90 % si vous êtes au bout de 2-3 mois d'apprentissage de l'outil machine learning en suivant, en fait, les activités des accounting, comment ils font le rapprochement bancaire. Donc, juste des éléments. Et pour finir, je finis un peu sur ce que nous, on fait au niveau du banking, on a beaucoup d'activités avec les fintechs, on vient d'acquérir une fintech au niveau des US, on vient de créer une entité particulière pour le banking et le financial services qui est indépendante du SAP qui s'appelle Fionier, qui est vraiment spécialisé dans l'activité banking et FSI et donc, on fait beaucoup dans ce domaine-là. On travaille sur le line of business coverage, ce qu'on appelle le line of business coverage, c'est-à-dire tous les services que la banque peut avoir, que ce soit du back office ou du front office comme les call centers, on a des solutions où ils ont les best practices donc on cherche dans nos solutions déjà, vous avez les best practices dans vos domaines si vous êtes une banque, si vous êtes une assurance, si vous êtes un fonds d'investissement et ainsi de suite. Il y a l'user experience évidemment, mobility, connectivity, digital assistance, chatbot et ainsi de suite. Les open up and eye et ce qu'on appelle les extensions qu'on peut avoir. La security compliance est là où on est certifié suivant les normes internationales ISO et ainsi de suite, sachant qu'on est les premiers à avoir été certifiés en GDPR au niveau mondial et au niveau des softwares de solutions de software to a doi et real-time intelligence automation, donc là, c'est tout ce qu'on peut apporter par la machine learning, le RPI, qui sont tous invités dans les solutions existantes. Donc, ce n'est pas un add-on en plus, c'est invités dans les solutions existantes sur plusieurs process, que ce soit la déutilisation, que ce soit de la machine learning ou que ce soit du business process intelligence. Donc, voilà, merci. C'était ma présentation sur un peu les impacts du AI dans le service bancaire et financier en général et les fintechs et là où on va voir chacune des catégories évoluer. Merci beaucoup Rahm Beaugrand pour cette belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à... Nous avez de l'UBCI. Nous avez de l'UBCI. Je veux savoir est-ce que vous pouvez collaborer avec vous donner la solution aux banques en Tunisie? C'est-à-dire... Je n'ai pas compris la question. Excusez-moi, vous pouvez mettre le micro, je ne vous entends pas. les applications termines de la chatbot du CRM pour vous s'appliquer à les banques en Tunisie. Évidemment, on sera avec plaisir de travailler avec les banques en Tunisie, évidemment. Et je serais très heureuse de vous mettre en relation avec les équipes en Tunisie puisqu'on a des équipes en Tunisie qui travaillent activement puisqu'on a un bureau en Tunisie. Donc, ce sera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, juste envoyez-moi un e-mail et ce sera avec plaisir. C'est très bien. Merci beaucoup, madame Rahma. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour un retour d'expérience. Nous avons effectivement initié un programme de chatbot basé sur l'IA. Et c'est vrai que ce n'était pas un exercice facile, mais on est sur vraiment l'apprentissage aussi en interne pour comprendre et pour être sensibilisé. Donc, là, ce qui est très important au départ, c'est de bien travailler la data pour pouvoir avoir un bon profiling parce que derrière, il y a des scripts, parce qu'il y a derrière des programmes d'apprentissage. Et donc, effectivement, nous sommes sur des sujets similaires qui peuvent être, d'ailleurs, on en parlait, même appliqués en interne pour les collaborateurs en cas de besoin d'information, pour les prestataires en externe, pour la clientèle. Donc, l'application, elle est assez diverse. Par autour d'expérience, puisqu'on benchmark aussi, on voit que les modèles, par exemple, en France, puisque généralement, on va rapidement en France pour voir ce qui se fait. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment à être envié parce qu'on voit que le programme n'est pas encore, enfin, il laisse à désirer. C'est assez statique comme proposition de solution pour les clients. mais toujours est-il, c'est une solution qui est pratique, qui permet justement d'éviter à répondre à des questions redondantes qui viennent souvent et on reste toujours, enfin, on croit que l'hybride reste la meilleure solution, enfin, sur le figital que le 100% en automatique et effectivement, on voit aussi ce qui se fait par ailleurs et l'utilité. Et merci pour ce retour d'expérience qui est très utile. On aimerait bien avancer très rapidement. On a des contraintes un peu réglementaires par-ci, par-là. On a des contraintes d'architecture des fois. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Plusieurs banques en Tunisie sont sur ces sujets-là puisqu'on est dans la mondialisation et on doit y être. Voilà. Merci. C'est exactement ça, en fait. Il y a des grosses difficultés au niveau du chatbot par rapport aux data et, en fait, il existe des bots sur lesquels il y a des modèles et il y a des data qu'on peut acheter. La problématique, c'est que sur des langages comme l'arabe, par exemple, ou l'arabe tunisien, dialectal, ce n'est pas développé, il n'y a pas beaucoup de bots. Il y a des sociétés, en fait, start-up, qui se mettent dans cette niche créée des bots qui entraînent, en fait, la machine learning. Donc, c'est des data qui entraînent les machines learning. Donc, il y a ces activités-là. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas développé, c'est même très désagréable d'avoir à parler à un chatbot en France, en général. Il faut juste skipper et dire, non, je vais parler à un conseiller parce que ça ne sert à rien. Mais non, on en a eu plusieurs qui fonctionnent. je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du retailer parce que nous, on travaille beaucoup avec les retailers qui, eux, en fait, ils ont beaucoup de chatbots efficaces et aussi des utilities, en fait. Ils ont aussi des chatbots beaucoup plus efficaces que le système bancaire ou l'assurance en général. Merci pour cette belle présentation. Moi, j'ai une question, en fait, en listant, en voyant les différentes IA que vous proposez aux clients et les différentes demandes qui viennent des banques. J'ai vu plus des applications qui sont demandées par les banques, mais pas pour les banques, mais pas pour les clients. Est-ce que vous avez des réalisations, en fait, pour les clients des banques, pour les particuliers, en fait, pour les aider à un cas simple, comment aider un particulier à mieux gérer son portefeuille ? Oui, il y a certaines applications. Alors, en fait, il y a deux manières. En fait, l'innovation, comment elle se fait, c'est ou bien on a une demande existante de nos clients et donc, on travaille dessus, ou bien ce qu'on appelle le outside in. Donc, c'est nous qui allons avec des propositions de solutions qu'on estime, ça apporte de la valeur pour le client. Donc, l'apport de la valeur du client, il faut bien sûr faire un business case, c'est quoi le ROI, combien ils auront de revenus de ça et ainsi de suite. Bon, ça, on va dire, c'est un système de vente classique. Ils acceptent les banques et ça les intéresse ? Ça les intéresse, alors, on a des solutions, essentiellement, sur du service, on va dire, au particulier. Essentiellement, c'est de la gestion de patrimoine et de paiement à distance. Mais par contre, là, ils sont intéressés, c'est du service aux professionnels qui travaillent avec les banques. Alors, du coup, là, c'est clairement beaucoup plus intéressant parce que c'est du B2B, en fait, pour eux. Et là, les solutions qu'on a, c'est changer, en fait, le métier de la banque. Le point est que, souvent, la banque, elle pense à leur métier traditionnel, mais elle ne pense pas qu'ils sont devenus une technologie company et qu'ils ont énormément de data et qu'en grande compte, ils peuvent avoir de nouveaux business models. un des business models sur lequel on travaille, c'est offrir une plateforme, par exemple, que la banque offre à ses clients, on va dire, professionnels de jeunes PME ou essentiellement de jeunes PME ou des startups. C'est, on offre nos solutions ERP, CRM, EBI et qu'ils offrent as a service pour leurs clients. Donc, si un client, une jeune startup ou un business qui vient vous voir, vous leur offrez le crédit, mais en même temps, vous lui offrez un accès, un abonnement. Au lieu qu'il achète lui l'ERP, qu'il achète le BI, qu'il achète la CRM, vous lui dites, moi, j'ai une plateforme, vous avez une licence ou deux ou trois, vous lui faites une souscription. En fait, il l'utilise et ça, c'est lié à son compte classique bancaire. C'est assez intéressant comme proposition et je dirais, moi, j'ai pensé à la même solution. J'ai dit, je rêve qu'un gouvernement propose ça à ses... C'est exactement ce qui se passe aux UAI, en fait. C'est exactement ce qui se passe aux UAI. C'est-à-dire, il y a des travaux qu'on fait où le gouvernement propose aux jeunes entrepreneurs ces éléments-là. C'est aussi développé par rapport au healthcare, par exemple, où on voit souvent que les cliniques ne sont pas toutes de même niveau, les médecins et ainsi de suite. Ils leur offrent des services sur des plateformes qui sont développées par nos soins et que ça revient beaucoup moins cher pour un professionnel d'avoir une souscription et avoir un des meilleurs produits au monde à disposition et non pas avoir un open source avec lequel il doit se battre et avoir un IT directeur avec lui. Merci Rahman. Il y a une question sur le chat rapidement. Est-ce que SAP envisage de se positionner sur les agences bancaires full digital, exemple, conseils robots, etc.? Alors, les agences bancaires full digitales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nez, on travaille énormément avec des banques digitales parmi lesquelles BNP Digital. En fait, la banque digitale de BNP, c'est un client SAP sur lequel on travaille sur du RPA, essentiellement du RPA. On travaille avec eux et du CRM. Donc, en fait, on travaille déjà sur ce domaine-là puisque ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas très connu en région MENA, mais en Europe, en Asie, en Australie et aux États-Unis, on est très présent sur la banque digitale. Donc, oui, la réponse est née. Merci beaucoup, Rahma, pour cet échange intéressant, ce joli talk et j'espère une prochaine fois vous voir. J'espère en Tunisie, mais je suis très, très contente de voir ça parce que, sincèrement, je participe à plein aux UAE et dans le monde arabe, mais jamais dans mon pays. Donc, je suis super contente de le voir dans mon pays. Les choses changent. Avec vous et tous les autres keynote speakers, c'est à nous de changer les choses. En tout cas, bravo et merci. bon.